Connaître son catéchisme avec le chanoine Arnaud Jaminet. C'est tous les vendredis à 10h en direct sur Radio Sainte-Marie. Futur Radio Maria, Libreville 99FM. Radio Sainte-Marie 99MHz Avançons au large, ensemble et en église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Amen, 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 Amen. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, D'où il viendra juger les vivants et les morts. Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, Futur Radio Maria, Bonjour, nous voici à nouveau réunis, c'est le chanon Arnaud Jaminet, pardon, nous voici à nouveau réunis comme tous les vendredis à 10h, alors veuillez nous pardonner pour le retard. Nous allons donc continuer notre catéchisme, nous avions vu la dernière fois ce qu'était un catéchisme, nous avions vu pourquoi Dieu nous avait créés, et que nous devions le rejoindre, parce qu'il veut que nous le connaissions, que nous l'aimions, que nous le servions, et que nous le rejoignions un jour aussi alors. Pour le connaître, nous avons décidé de nous former, et nous avons entamé ce pèlerinage, cette marche, si je puis prendre cette image, pour apprendre à mieux le connaître. Alors nous avons appris ce qu'était un catéchisme, ce résumé des choses de Dieu, ce résumé de l'enseignement, de la Sainte Écriture et de la tradition de l'Église, tradition de l'Église, je vous le rappelle, qui consiste dans les écrits des papes, dans les écrits des conciles, leurs décisions, etc., tous nos textes de loi, et puis, eh bien, aussi les écrits des pères de l'Église et des docteurs de l'Église. Voilà, tout cela forme, eh bien, notre tradition, c'est-à-dire la transmission à travers les siècles. Et, une fois que nous avons vu cela, nous avons aussi vu quelles sont les parties d'un catéchisme. Je le rappelle, il y a toujours cette première partie pour connaître Dieu. Donc, quelles sont les vérités que nous devons croire ? Puis, une fois que nous le connaissons, nous devons l'aimer, le servir, mettre tout cela en pratique, en application, si je puis dire. Alors, nous avons vu qu'il y avait une deuxième partie qui consistait dans ce qu'il faut faire pour aller au ciel, à savoir les commandements. Et enfin, parce que tout cela est bien difficile, ma foi, nous avons vu la troisième partie, les secours, que Dieu nous a donnés, à savoir les sacrements et la prière. Nous commençons donc aujourd'hui la première partie, avec le « Je crois en Dieu », que nous allons détailler tout au long, eh bien, de ces premiers mois d'émission. Puis, nous continuerons avec, comme nous l'avons dit, les commandements et les sacrements. Nous allons donc commencer avec le « Je crois en Dieu ». Dans certains livres d'enseignement, se trouve parfois, en tête des chapitres, un résumé qui contient les idées principales. Et les vérités de la religion chrétienne ont été exposées depuis plus de vingt siècles, en des millions de volumes et de discours, un nombre de livres qu'on ne pourrait même pas calculer. Si vous ajoutez à cela toutes les prédications des prêtres et des évêques à travers les siècles, tous les cours de catéchisme, même toutes les discussions informelles entre des baptisés, ou des baptisés et des non-baptisés, tout ce qui a conduit à des conversions, cela fait quelque chose d'énorme, que nous ne pourrions pas, bien évidemment, tous assimiler. Alors, le symbole des apôtres, c'est ce résumé, fidèle, en des formules courtes et précises. C'est important, c'est la précision pour notre foi. Nous ne sommes pas, vous voyez, on n'a pas une foi vague. C'est, voilà, je crois à ça. C'est-à-dire, imaginons-nous, arrivons au ciel. Alors, nous avons là, tout autour, les anges. Et puis, nous avançons. Nous voyons les grands saints, les plus connus, etc. Et puis, nous arrivons jusqu'à Notre Seigneur, qui trône en gloire, Notre-Dame, qui doit être par là, Maman Marie, pas très loin, pour coter de la défense, vous voyez, pour être notre avocate. En face, nous avons Saint-Pierre, perdu au milieu de ces grands volumes, et qui regarde ce que nous avons fait de bien et ce que nous avons fait de mal. Saint-Michel-Archange, qui nous introduit là. Et imaginons-nous que le bon Dieu pourrait très bien s'aviser de nous poser quelques questions de catéchisme à notre arrivée au ciel. Voilà. En quoi crois-tu ? Voilà. Et à partir de cela, ben, effectivement, si tu crois en Dieu, là, tu vas pouvoir rentrer au ciel, mais si tu ne crois pas, il va dire, ben oui, mais en fait, qu'est-ce que tu as fait, mon ami, sur cette terre ? Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important et que ça doit être précis. Jésus ne va pas nous demander, le bon Dieu ne demandera pas des réponses. Vous voyez, s'il nous demande, qui suis-je ? Ben, imaginez une jeune fille dont un garçon est amoureux. Et elle lui demande, qui suis-je ? Imaginez que ce garçon fasse des réponses imprécises. Si elle lui demande, qu'est-ce que j'aime ? Et qu'il ne sait pas. Si elle lui demande, quelle est ma couleur préférée ? Et que ce garçon ne peut pas répondre. Vous imaginez la tête de la jeune fille en face. Bon, ben, c'est exactement pareil. Notre Seigneur va dire, mais tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas ? Tu me connais tel que je suis ou tu ne me connais pas ? Alors, il nous faut des réponses, des formules courtes, précises, qui résument l'essentiel de la prédication des apôtres. C'est là l'enseignement le plus authentique et le plus ancien de l'Église que Jésus lui a confié. Dans la primitive Église, ce symbole, appelé aussi de son premier mot, credo, en latin, credo, c'est je crois, c'est la première personne du singulier, du verbe credere, qui veut dire croire, C'était un mot de passe pour, eh bien, pouvoir entrer dans la communauté catholique, puisque, je vous rappelle, il faut nous mettre dans la mentalité de nos pères. Nous sommes en période de persécution. C'est-à-dire que tout un chacun peut être pisté par la police impériale et finir, eh bien, s'il est citoyen romain décapité, s'il n'est pas citoyen romain, au mieux, il finira torturé à mort et au pire, dévoré par les lions dans le cirque. Donc, ce n'est pas une sinecure d'être chrétien à l'époque, alors on se protège. C'est pour ça qu'il y a, vous voyez, aujourd'hui, qui ne subsiste plus que dans l'ancienne forme du rite, mais avant, il y avait aussi l'ordre, il y avait les lecteurs et puis il y avait les portiers. Le portier, c'était celui qui introduisait les gens dans la société chrétienne, qui savaient qui était catéchumène, qui était baptisé, qui était ceci, qui était cela, qui était un proche à qui on pouvait faire confiance et qu'on pouvait introduire dans les maisons où se tenaient le culte et l'enseignement catholique. Voilà, parce que, et qui savaient qui étaient les espions de l'empereur pour aller dépister les chrétiens et puis ensuite, ben, les mettre à mort. Donc, voilà, nos pères étaient dans une résistance, si je puis dire. Vous voyez, nous, nous avons aujourd'hui une résistance à l'esprit du monde qui n'est plus catholique. Mais, voilà, nous nous inspirons de l'esprit de nos pères. Eh bien, voilà, le credo, cette formule qu'on connaissait par cœur de notre foi, ce en quoi il fallait croire, ce pour quoi il fallait vivre et ce pour quoi il fallait être capable de mourir. Eh bien, ils le connaissaient par cœur, c'était le mot de passe pour pouvoir entrer dans la société chrétienne. C'était ce qu'il fallait connaître. Et nous aussi, en fait, nous ne sommes pas vraiment chrétiens si nous ne connaissons pas véritablement cela. Nous ne pouvons pas nous réclamer véritablement du Christ si nous n'adhérons pas à l'ensemble de son enseignement. Voilà, peut-être une inspiration, vous voyez, pour notre temps, pour ce temps de résistance, nous avons besoin de connaître notre foi. Sinon, eh bien, nous serons les esclaves, les victimes de ce monde qui ne nous veut pas du bien, qui en tout cas ne veut plus du règne de Jésus-Christ et de son Église. Alors, aujourd'hui, c'est devenu le signe de la religion chrétienne. C'est pourquoi on en prévoit la proclamation lors des occasions les plus solennelles. Et tout simplement, je pense que si on fait un résumé, donc, à le moment des baptêmes, par les parents et la marraine de l'enfant, lors de la confirmation aussi, la profession solennelle de la foi, pendant les pèlerinages, les diverses processions. Je me souviens de ce pèlerinage que j'ai eu la chance de faire à Rome, on entrait dans la basilique Saint-Pierre en chantant le crédo. Pèlerins de tous horizons, nous venions de pays très divers et nous chantions en entrant dans la basilique. Alors, ce n'est pas la cathédrale du monde chrétien, parce que c'est Saint-Jean de Latran, mais dans cette basilique où Saint-Pierre avait été, là où Saint-Pierre même avait subi son martyr, avait été enterré. Eh bien, nous entrions en chantant le symbole des apôtres. C'était quelque chose de très prenant. Voyez-vous, tous ces touristes qui s'arrêtaient, qui se retournaient pour voir passer au milieu de l'allée de la Nef, de la basilique Saint-Pierre, cette colonne de chrétiens aux accents divers. Il y avait des Australiens, des Néo-Zélandais, des Argentins, il y avait des Brésiliens, il y avait des Américains, des Canadiens, il y avait bien divers pays d'Afrique, il me semble même qu'il y avait quelques Gabonais, et puis des Français, des Allemands, des Anglais. Et tout ce monde-là chantait le credo d'une seule voix, affirmée la même foi de l'Église. Voilà, un moment solennel, une fin de pèlerinage. On professe notre foi en entrant dans la basilique du cœur même de la foi. On le professe aussi, eh bien, à la messe dans les occasions les plus solennelles. Peut-être une petite pause aussi pour vous rappeler que vous pouvez nous appeler tout au long de l'émission, ou nous écrire aussi sur WhatsApp, pour, eh bien, poser des questions, intervenir, etc. Proposer peut-être même éventuellement un enrichissement. Alors, je vous rappelle les numéros 065 49 12 83. 065 49 12 83. Ou bien 077 52 57 89. 077 52 57 89. Donc, aussi bien par appel que par WhatsApp. Voilà, ce qu'il y a pour but, eh bien, aussi d'aider à la compréhension de tout un chacun en favorisant les questions. Alors, le mot symbole que nous utilisons pour parler de ce credo signifie signe de ralliement, figure ou image. Il est vite devenu, en gros, pour simplifier, le formulaire des principales vérités de la foi chrétienne, et qui exprime, du coup, la profession de foi du chrétien. Le mot apôtre, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Le mot apôtre signifie l'envoyé. Les apôtres que Jésus fit évêque, vous savez que les premiers évêques, ce sont les apôtres. Premier pape, c'est Saint-Pierre. Et ses collaborateurs directs, ce sont les évêques, ce sont les apôtres. Ils furent les envoyés de Jésus. Après qu'il les eut recrutés et instruit des vérités religieuses et morales. Après le départ de leur maître, ils furent donc ses représentants, ses chargés de mission, ses continuateurs, si je puis dire. Ils prêchaient fidèlement la doctrine sainte, faisant œuvre de sanctification des âmes bien disposées, grâce au sacrement que Jésus leur avait aussi confié, et renforçant leur crédit par de nombreux miracles. En effet, si. Et on nous dit souvent, oui, mais il faudrait que le bon Dieu continue un miracle. Non. Tous ces miracles ont eu pour but de montrer que les apôtres intervenaient véritablement au nom de Dieu. Voilà. C'était pour prouver la divinité de celui qui les envoyait, et donc la divinité du message. Voilà. Alors, les apôtres étaient au nombre de douze. Simon, d'abord, que Jésus surnomme à Pierre, c'est ça là, c'est très frappant ça, ça montre le pouvoir du Christ. Jésus arrive, il croise Saint-Pierre, en fait c'est son frère qui l'amène, et il le regarde, il dit Simon tu t'appelleras Pierre. Oui, d'accord. Bon, en fait, quand vous avez un tel pouvoir sur les gens, le nom dit à la personne, que vous avez ce pouvoir de changer le nom de quelqu'un. Et Saint-Pierre, qui est un monsieur, un homme qui a entre 40 et 50 ans, si vous voulez, qui a une vie, qui a son entreprise de pêche, etc., qui a une famille, une femme, des enfants, arrive ce jeune homme, 30 ans, c'est considéré comme jeune dans la société juive de l'époque, qui arrive et qui lui dit, toi, tu t'appelleras Pierre. Et Saint-Pierre ne dit rien. Et Saint-Pierre le suit. C'est vous dire, l'autorité qui émane du Christ. C'est assez, quand on y pense, c'est assez incroyable. C'est beau, il faut s'arrêter de temps en temps, vous voyez, au milieu de... Quand on apprend comme ça notre catéchisme, les formules un peu toutes faites, etc., il faut s'arrêter à méditer ces choses-là. Il y a des petites, vous voyez, des pépites d'or pur au milieu de tout cela, qui peuvent aussi tirer notre méditation, notre contemplation. Donc, Simon, que Jésus appelle Pierre. Voilà. Il chante son nom. Vous voyez, quand on chante ce chant, ne crains pas, je suis ton Dieu. Voilà, c'est moi qui ai été choisi, appelé par ton nom. Ah, le bon Dieu de toute éternité. Vous voyez, nos parents, effectivement, ont dit au prêtre quel nom il fallait nous donner, mais quand le prêtre nous dit, un tel, une telle, je te baptise, au nom de Dieu, il nous impose notre nom. Il impose qui nous sommes. Voilà, comme vraiment le Père Tout-Puissant qui nous aime, qui nous connaît intimement, jusqu'au plus profond de notre être. Donc, qu'il surnomme Pierre, puisqu'après, il pourra ainsi bien utiliser ce mot pour faire un peu ce jeu de mots, comme Pierre à bâtir, à partir de laquelle il bâtit son église. Donc, il a été le premier pape. Voilà, André, donc le frère de Simon-Pierre, Jacques et Jean, tous les deux fils d'un certain Zébédé, Philippe et Barthélémy, Thomas et Mathieu, Jacques, fils d'Alphée, Jude, portant aussi le nom de Tadé, Simon, surnommé le Zélote, c'est-à-dire celui qui est zélé, qui faisait partie d'une fraction, je dirais, politique du peuple juif, qui avait pour but, eh bien, le rétablissement de la souveraineté temporelle d'Israël. Voilà, puis Judas, qui a trahi Jésus. Voilà, tous ceux-là vont suivre notre Seigneur. C'est à chaque fois, là, c'est incroyable de les voir abandonnés, qui abandonne ses filets, qui abandonne sa table, il collecte les impôts, il laisse tout là, et il le suit, sans rien dire, ces hommes faits, à part, en fait, à part Jean qui est très jeune, c'est tous des hommes qui ont une vie, et ils laissent tout. On doit aussi méditer cet exemple pour notre vie quotidienne, vous voyez. Est-ce que nous, là, demain, Jésus nous apparaît, nous dit, tu laisses ta boutique, tu laisses ta bricole, tu laisses ton travail, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu laisses ton mari, tu laisses tout ça là, tu laisses ta maison, tu laisses ta concession, ton terrain, tes plantations, tout ça là, tu laisses, tu viens, tu me suis, et tu me fais confiance, on va voir de quoi on va vivre. Il faut admirer quand même ces hommes qui le suivent comme ça, et qui le suivent d'ailleurs sans trop savoir, il va faire des miracles par la suite, il va leur prouver sa divinité. Enfin, le premier jour, ce jeune homme de 30 ans qui arrive et qui leur dit, venez, suivez-moi, et les gars, ils y vont quand même. C'est impressionnant, c'est toujours un sujet d'étonnement, et on se dit que nous, on est bien petits à côté des apôtres, on est bien petits. Nous, on arrive à près des siècles de christianisme où l'histoire de l'Église nous enseigne quand même que le christianisme a triomphé à peu près partout sur la surface de la Terre, qu'aujourd'hui, il est en but aux persécutions, qu'à l'esprit du monde aussi, à la sécularisation qui va éloigner les gens du Christ. Mais globalement, nous avons énormément, en tout cas à peu près partout, des églises, des diocèses, etc. Nous avons même la structure de l'Église, nous voyons sa puissance. Depuis Rome, le pape dit quelque chose à l'autre bout du monde, tout le monde obéit, c'est assez incroyable. Donc nous, nous avons beaucoup plus de motifs de croire, encore une fois. Il faut que ça renforce notre foi, en fait, aussi, tout ça. Alors, à ces apôtres, choisis par Jésus, il faudra ajouter Matthias, qui sera élu par les apôtres pour remplacer Judas après son suicide. Ensuite, il faut ajouter Paul, converti directement par Jésus, quand il était sur la route qui menait à la ville de Damas, et qui est devenu le grand missionnaire des nations païennes. On ne connaît pas forcément exactement tous ses voyages, mais enfin, on peut dire que globalement, avec pas mal de certitude, qu'il est passé en Espagne, en Gaule et en Grèce aussi, d'ailleurs, qu'il a fait quasiment tout le bassin méditerranéen avant d'aller mourir à Rome. Voilà, donc, l'apôtre des nations païennes. On considère que toutes les nations qui ne croient pas dans le Dieu unique, donc c'est-à-dire toutes, sauf Israël, sont les nations païennes. La plupart des apôtres, donc, étaient pêcheurs sur le lac de Tibériade. Ils ont suivi Jésus, ils ont écouté ses enseignements, ils ont vu ses miracles, ils ont admiré sa sainteté surhumaine, etc. Ils ont pu vérifier la divinité de Jésus, particulièrement quand ils l'ont vu ressusciter par sa propre puissance. Ils l'ont vu ressusciter des morts. Il s'est ressuscité lui-même. Là, on est vraiment sur le sommet de la divinité. Seul Dieu peut se ressusciter lui-même. Convaincus par ce moyen-là, eh bien, ils ont accepté la torture et le martyr. Et c'est une des preuves les plus importantes de l'origine divine de la religion chrétienne. Personne n'accepte autant de souffrance. Les martyrs aussi longs et ignobles, quand on lit le martyrologe romain, qui collecte un peu toutes les passions des martyrs, c'est insoutenable. de violence, de dureté. Vous voyez, personne ne plaisante en étant en train de rôtir, sur un barbecue géant comme Saint Laurent, en disant, je ne suis pas encore assez cuit de ce côté-là. Personne ne peut faire ça, si ce n'est celui à qui Dieu en donne la force. Voilà. Et donc, avant son ascension, Jésus leur donne un mandat pour qu'ils aillent prêcher son enseignement. Il leur dit, je cite Saint Matthieu, sur le chapitre 28, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Qu'est-ce que c'est beau. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Le Christ va rester avec nous. Il s'en va physiquement pour mieux rester avec nous spirituellement. Par le don du Saint-Esprit certainement, mais avant tout aussi par la Sainte Eucharistie et par-dessus tout, par sa présence dans nos cœurs à partir du baptême. Et encore une fois, la nécessité du baptême. Nécessité du baptême. Il vient habiter dans nos cœurs. Après avoir reçu les dons de la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, donc dix jours après, les apôtres affrontèrent obstacles et dangers variés. Ils étaient matériellement démunis, sans armée, ils n'avaient pas de prestige scientifique. Je rappelle que, certes, ce sont des hommes matures, mûrs, etc., avec leurs entreprises de pêche, machin, mais ce ne sont pas des personnages publics connus pour leur savoir immense, ou des choses comme ça, même pour leur belle manière de parler. Non, ce sont des... Normalement, ce sont des hommes un peu frustres. Ils vivent de leur pêche et ce ne sont pas des grands intellectuels. Mais le bon Dieu, il a fait cette... Il s'est révélé aux petits, aux humbles. Quand nous avons la prétention d'être un peu là, moi je sais, moi je connais, non, non, non. Si tu connais et que tu sais, le bon Dieu va te laisser tomber, mon ami, puisque tu peux te débrouiller tout seul. Non. Voilà. Sois petit, sois humble. Reconnais que devant Dieu, tu n'es rien. Reconnaissons qu'en fait, nous ne savons rien. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous devons être comme les apôtres, nous avons besoin d'être enseignés. Nous ne croyons pas savoir quoi que ce soit. Voilà. Rappelons-nous toujours que globalement, si on nous posait là, comme ça, maintenant, une question, n'importe laquelle, au milieu de notre catéchisme, souvent on ne pourrait pas répondre. Voilà. Alors, malgré tout ça, ils ont dépassé même les frontières de l'Empire romain, qui étaient immenses, qui faisaient quasiment tout le monde connu à l'époque, qui s'arrêtaient en Inde, pour commencer, en Gaule, en Espagne, à l'océan Atlantique, qui descendait profondément. Il y avait l'Afrique du Nord, mais il n'y avait pas que la côte. Ça descendait assez profondément, jusqu'à ce qu'on appelait la Numi-Midi à l'époque, c'est-à-dire le Mali d'aujourd'hui. C'est vraiment véritablement immense. Toute l'Egypte aussi, on descend au moins jusqu'au Soudan, quasiment, les apôtres vont aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'en Inde, certains disent même jusqu'en Chine, en Éthiopie, etc. En fait, le monde entier, quasiment, va être christianisé. Il va rester l'Amérique, qu'on ne peut encore pas rejoindre par la Terre, qui n'est pas encore christianisée, et puis, vraiment, l'Afrique subsaharienne, qui ne sera pas encore christianisée, quoique, par l'Éthiopie, mais l'Éthiopie va rester comme une enclave chrétienne, malgré d'ailleurs les invasions musulmanes, etc. Elle va rester toute seule. Il fonde partout, donc des communautés chrétiennes, malgré la persécution, en fait, grâce, il faudrait, il faut le dire, tout concours, vous voyez, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, on dit parfois, malgré la persécution, non, 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 grâce aux persécutions, deux choses. Saint Augustin nous dit que le sang des martyrs est semence de chrétiens. Vous voyez, quand un martyr donne son sang, christianise la Terre. C'est peut-être même un drame, parfois, de l'évangélisation, c'est quand il n'y a pas de martyr, parce que, du coup, la Terre se christianise moins vite. Mais nous pouvons remplacer par nos peines. On dit que la sueur épargne le sang, où elle le remplace, eh bien, nos peines diverses et variées, nos sacrifices, vont, eh bien, remplacer ce sang des martyrs qui n'a pas pu couler ici ou là. Alors, c'est grâce aux persécutions. Au tout début, les apôtres restent à Jérusalem, en fait. C'est leur zone de confort. Ils connaissent. C'est leur peuple, ils maîtrisent la langue. Là, ils restent là. Ils font des conversions, mais ils restent là. Puis, Jérusalem, c'est affectif. Là, dans chaque rue, ils retrouvent un souvenir de leur vie avec Jésus. En fait, la tâche affective est trop forte. Il va falloir la briser. Et les princes des prêtres, les pharisiens, vont mettre ça en place. Ils vont lancer des persécutions parce qu'ils font plein de disciples, plein de conversions, les apôtres. Donc, non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça met à mal tous leurs plans. Pourquoi ils ont tué Jésus ? Justement, pour éviter qu'ils fassent plus de disciples. Alors, il faut éradiquer cette religion-là qui prend trop de place. Alors, il lance des persécutions. Vous voyez, Saint Paul commence comme ça. Il commence en persécutant les chrétiens. Il veut aller à Damas pour prendre les chrétiens qui sont là, les ramener à Jérusalem pour les mettre à mort. Bon, bien, les apôtres vont se disperser pour échapper à la persécution. Et c'est grâce à cela qu'ils vont envahir le monde. On a, alors, toute proportion gardée, mais un peu la même chose avec l'Ordre des Dominicains, l'Ordre fondé par Saint-Dominique qui, au début, voulait vraiment que ses frères restent bien ensemble, etc. Et, finalement, il va prendre cette décision de les disperser par tout petit groupe de trois. Et grâce à ça, eh bien, en quelques années, l'Ordre des Dominicains va être connu dans toute l'Europe et avoir énormément de membres. Alors qu'au début, Saint-Augustin se disait non, si je veux que ça réussisse, il faut vraiment qu'ils restent bien ensemble, il faut faire vraiment attention pour ne pas prendre de risques avec cette petite communauté qui est trop fragile. Eh bien, vous savez, Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Eh bien, voilà, les pensées de Dieu n'étaient pas les pensées de Saint-Dominique et il a dû lui faire confiance, il a dispersé ses frères et grâce à cela, eh bien, son ordre a pu se répandre partout pour combattre l'hérésie et établir le règne de Jésus et aussi la dévotion au chapelet. Eh bien, c'est un peu la même chose, là. Les apôtres se répartissent partout dans le monde, du coup, ils vont faire beaucoup plus de conversions, ils vont avoir un impact beaucoup plus fort grâce à ces persécutions. Parce que là où il y a ceux qui sont persécutés, à Jérusalem, ça fait des martyrs, ça fait des grâces qui pleuvent sur la terre pour ceux qui partent faire, eh bien, l'apostolat, l'évangélisation. Donc cette entreprise-là était vraiment surhumaine, mais la société païenne s'est convertie en masse au christianisme grâce à l'action de la divine providence et aux ailes religieuses des premiers chrétiens dirigés par les apôtres et leurs successeurs. Voilà. Donc, les apôtres sont morts, ils sont tous morts martyres d'ailleurs. Saint Jacques, qui a été dit le majeur pour le distinguer de l'autre Jacques, qui était le frère de Saint Jean, l'évangéliste. Il a été arrêté à Jérusalem par ordre d'Hérode à Grippa vers l'an 42. Le premier apôtre a versé son sang en témoignage de sa foi en Jésus. Saint Pierre est mort à Rome, crucifié la tête en bas à sa demande parce qu'il ne voulait pas avoir l'honneur de mourir comme Jésus. Saint André, son frère, mourut lui aussi sur une croix en forme de X. C'est pour ça, vous voyez, c'est le saint patron, par exemple, de l'Écosse et donc qui a son drapeau, une croix en forme de X. Donc lui, il est mort près de la mer Noire, près de la Russie. Saint Barthélémy, il lui a été écorché vif aux Indes. Saint Jean l'évangéliste alors a connu le martyr mais il n'en est pas mort. Il a été plongé dans une chaudière d'huile bouillante et il en est ressorti indemne. Vous voyez, il y a encore un miracle du bon Dieu. Saint Jacques, dit le mineur parce qu'il était plus jeune que l'autre Jacques, après avoir été pendant 30 ans évêque de Jérusalem, a été précipité du haut du pinacle sud-est du temple de Jérusalem et enfin achevé à coups de bâton sur le crâne. Vous voyez, désolé des détails mais c'est important, il faut qu'on se rappelle tout ce qu'ont subi nos pères dans la foi pour que nous ayons aujourd'hui la foi. chronique. Sous-titrage ST' 501 ... Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, Furture Radio Maria, je suis le chanon Arnaud-Jaminet. Nous nous retrouvons dans notre émission de catéchèse du vendredi. Nous sommes en train de voir un petit peu le crédo. Donc là on est en train de parler des apôtres, de ce qu'était le symbole des apôtres. Alors je vous rappelle que pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au 065 49 12 83, 065 49 12 83, ou bien au 077 52 57 89. Je répète, 077 52 57 89. Et ces numéros répondent aussi sur WhatsApp. Voilà, nous nous retrouvons. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Alors, nous étions en train d'écrire un peu le martyr de chaque apôtre. Parce que c'est important de bien se dire qu'ils ont vraiment enseigné la vérité, ce en quoi ils croyaient, dont ils étaient sûrs, et qu'ils étaient prêts à mourir pour ça. Parce que nous aussi, nous devons être prêts à verser notre sang en témoignage de cela. Martyr d'ailleurs, ça veut dire témoin en grec. Donc voilà, il faut que leur exemple puisse nous inspirer. Alors on parlait de Saint Jacques le mineur, qui avait été précipité du haut du temple de Jérusalem, puis achevé à coups de bâton sur le crâne. Maintenant, nous passons à Saint Barnabé. Lui, il a été martyrisé dans l'île de Chypre vers l'an 60. Et enfin, Saint Philippe, lui, est mort en Asie mineure. Saint Thomas était martyrié. Saint Thomas, c'est celui qui dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Il a été martyrisé près de Madras, aux Indes, où il est considéré comme le patron spirituel de ce pays. Saint Matthieu a été martyrisé en Perse. Saint Jude, ou Thaddeï, qui signifie le courageux, était le frère de Jacques le mineur, donc le plus jeune des deux Jacques, celui qui a été évêque de Jérusalem pendant 30 ans. Saint Simon, qui a été surnommé le Zélé pour avoir appartenu à un groupe de juifs pieux qui étaient partisans d'établir par la force le règne du Messie. Et enfin, on parlait de Judas, qui lui, n'est pas martyre, il s'est suicidé après sa trahison de Jésus. Voilà, Saint Matthieu s'est remplacé par élection Judas, il est allé évangéliser l'Éthiopie. On ne sait pas avec certitude s'il fut martyrisé ou s'il mourut en Judée. Quant à Saint Paul, qui est de son nom après sa conversion, il est mort décapité à Rome. Lui était citoyen romain. Notons qu'il y a un deuxième résumé de la doctrine chrétienne qui est appelé le symbole de Nicée. Ce nom provient de la ville où s'est tenu en 325 un concile d'évêques, durant lequel ce résumé doctrinal, plus détaillé, a été composé et proclamé. Il a eu pour but de corriger certaines erreurs concernant en particulier la personne de Jésus, dans ses deux natures humaines et divines. Et certains disaient, non, Jésus n'est qu'un homme, ou alors il n'est que Dieu, il a une apparence humaine, ou voilà, en fait, c'est un homme, un surhomme, mais ce n'est pas Dieu. Le concile de Nicée va dire, non, non, Jésus, il est Dieu et homme. Ça devient, c'est un mystère, ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui rentre dans notre chair, qui se fait homme. Et c'est dur à comprendre, mais c'est normal. Le mystère, c'est quelque chose qui dépasse notre intelligence. C'est dans l'ordre de la puissance de Dieu, il peut le faire, mais nous, c'est trop grand pour qu'on arrive à le comprendre. Et sinon, en fait, on n'aurait pas de mérite à croire. Heureusement qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, sinon vous imaginez, notre foi serait, en fait, ce serait une foi humaine. Il dit, oui, il faut croire ça, oui, en fait, tout est, comment dirais-je, simple, facile. Un être humain aurait pu l'inventer. Et je prends souvent cet exemple. S'il y a des businessmen qui nous écoutent, ça va leur parler. Le businessman, il fait ce qu'on appelle un business plan, voilà, pour développer son entreprise. Bon, il fait sa planification, voilà comment on va faire, quelle publicité, quel public on vise, qu'est-ce qu'on va vendre comme produit, qu'est-ce qu'on va fabriquer, combien on va le vendre, voilà, ça va nous rapporter tant d'argent, ça va nous coûter tant, à la fin, on va faire un bénéfice, voilà, on va pouvoir se donner un salaire. Bon, ça, c'est son plan. Ben, imaginez-vous que le business plan des apôtres pour développer leur entreprise, vous voyez, ceux qui nous disent, tout ça, c'est un plan humain, c'est purement humain, c'est des hommes qui ont organisé ça. Donc, on a des hommes qui se sont dit, tiens, on va imaginer que Dieu, cet être spirituel, s'abaisse à prendre la nature corporelle d'un homme. Bon, imaginons, un soir où ils auraient trop bu, ils pourraient inventer ça, c'est possible, peut-être, bon. Et puis, ce Dieu-là, qui est tout puissant, qui a été offensé par sa créature, l'homme, il va se faire homme, pas pour régner sur sa créature, mais pour aller mourir sur une croix, avec tout le monde qui va se moquer de lui, voilà, il va mourir, dans des souffrances atroces, sans obliger tout le monde à croire en lui. Voilà, il va nous laisser libre quand même de croire ou pas. Enfin, il va nous laisser la capacité de le rejeter, plus exactement. Ah mais, enfin, c'est quand même incroyable. Donc, il descend du haut de son ciel pour faire ça. Et il va aller plus loin. Il va se faire pain. Il va prendre l'apparence du pain pour que nous puissions le consommer, pour venir physiquement en nous. Pour que nous puissions nous rendre compte qu'il vient en nous. Mais, attendez, qui invente ça ? Qui est assez fou pour inventer ça ? On dit souvent que, vous voyez, c'est la folie divine. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Il faut être fou pour inventer ça. Imaginez-vous que des hommes auraient inventé... Non, c'est incroyable. Ils auraient cru qu'en disant ça, ça allait marcher. Mais, il faut... En fait, il n'y a plus que l'hôpital psychiatrique pour les gens qui partent comme ça en disant, bon, voilà ce qu'on a inventé comme religion. On va aller dire ça à travers le monde. Vous allez voir, ça va super bien marcher. Tout le monde va croire. Ah ! Non. Non, non. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut tellement pas marcher que si ça marche, c'est que c'est divin. Vous voyez, le docteur Gamaliel, c'est un des... C'est un... Je dirais un pharisien intelligent. C'est plus exactement un docteur de la loi. C'est un des sages d'Israël. Quand ils viennent lui dire est-ce qu'il faut les persécuter, etc. Il dit, non, attendez. Laissez les croître. Laissez-les tranquilles. Si c'est de Dieu, ils vont durer. Si ça n'est pas de Dieu, ça va s'éteindre tout seul. Ah oui, une doctrine aussi folle si elle n'est pas de Dieu, comment voulez-vous qu'elle marche ? Enfin... Vous voyez, personne... Dans toutes les religions qu'on peut connaître, il y a... On cherche à répondre à une interrogation de l'homme, je ne sais pas, les bouddhistes vont dire qu'on se réincarne une année dans un chat et l'autre dans la souris. Bon, d'accord. Mais il y a une tentative d'expliquer quelque chose. Une tentative maladroite qui... On voit bien que ce n'est pas rationnel, mais on essaye quelque chose. On essaye, on part, il y a du matériel, du spirituel, on mélange un peu. Il y a une recherche. Mais ils n'ont pas inventé une telle folie. C'est trop fou pour être inventé par l'être humain. L'être humain, il cherche quand même à... Il part de ce qu'il connaît, il essaye de réaliser quelque chose. Partant de ce qu'on connaît, c'était inimaginable. Partant de ce qu'on pouvait connaître de la divinité, on ne pouvait pas imaginer ça. Et pourtant, c'est ça la vérité. C'est même trop beau pour être vrai, c'est ça. Souvent, ce qui permet de se rendre compte que ça, c'est catholique, c'est trop beau pour être vrai. C'est incroyable, c'est magnifique. Ça, c'est divin. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est le Christ. Ça, c'est l'Église. Voilà. Donc, ce concile a corrigé des erreurs sur la nature humaine et la nature divine de Dieu. Et donc, c'est ce crédo, le symbole de Nicée que nous chantons aux messes des dimanches et des fêtes solennelles de l'année. Alors, le symbole des apôtres se divise en déclarations de foi qu'on appelle les articles de foi. On va les étudier successivement tout au long des chapitres. Alors, je vous lis une première fois et puis, au long des leçons de nos catéchèses, nous allons détailler. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Voilà. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà donc ce que nous allons expliquer tout au long de nos catéchèses de l'année. Je crois en Dieu, donc ça commence par une déclaration de foi. C'est important de définir cette foi. Rappelons que c'est la vérité qui doit guider notre vie. Mais la vérité ne se fabrique pas. Sinon, on risque de se tromper, de s'égarer. Il faut admettre qu'elle se présente telle qu'elle. Voilà. Sinon, bien, on va... Voilà, ça va être bizarre. On ne peut rien y changer. En fait, Dieu nous laisse libre d'adhérer à lui. Il se présente, voilà, voilà qui je suis. Vous adhérez, vous n'adhérez pas. En revanche, il ne nous laisse pas, il ne nous dit pas, allez-y mélanger, faites ce que vous voulez, voilà. Non. Dieu se présente à nous, on adhère, on n'adhère pas. Telle personne peut s'imaginer qu'elle est libre de penser que le feu nous rafraîchit ou que deux et deux font six au lieu de faire quatre. Bien, elle s'illusionne et tôt ou tard, elle sera victime de ses erreurs. Donc ça, c'est important. La vérité ne se négocie pas. La vérité, elle est une. On la connaît, on peut la connaître, Dieu s'est révélé et, eh bien, il faut adhérer. Voilà. Ou alors dire, carrément, je rejette, mais on ne peut pas se leurrer en se disant, non, il y a une autre vérité, voilà. Le feu brûle et le feu a toujours brûlé, il brûlera toujours. C'est comme ça. Alors, il y a deux moyens d'avoir la certitude de la vérité. D'abord, en entrant par soi-même en contact physique avec les choses. C'est l'évidence immédiate. Donc l'enfant qui met sa main dans le feu, il crie, il pleure, ça le brûle. Il s'est rendu compte que le feu brûle. Et puis, en apprenant par les autres qui ont vu, entendu ou étudié à notre place. Dans ce cas, il s'agit de l'évidence par témoignage ou encore de ce qu'on appelle aussi l'évidence indirecte. Je prends un exemple. Sur la nationale, une là, si vous allez vers l'intérieur du pays, vous avez un grumier devant vous là. Bon, souvent les grumières c'est plutôt au retour parce qu'à l'allée ils sont vides. Mais vous avez le gros grumier là, donc vous revenez vers Libreville, vous remontez et vous ne voyez pas forcément toujours ce qui se passe devant. Et parfois, alors, on va dire ça entre nous, les grumières, pardon, ne le prenez pas mal si vous m'écoutez, mais globalement, le grumier est mal poli au volant. Il roule, il roule, il roule, tant pis pour les autres. Il roule, il fait sa vie. Bon, alors, mais parfois vous avez le grumier gentleman, le grumier bien élevé qui se dit, bon, l'autre il est dans sa voiture, derrière il va plus vite que moi. Dans les virages, il en a ras le bol de me voir ralenti, a pu réaccélérer, etc. Alors, il vous fait signe. Passe mon ami, passe devant moi, il n'y a personne, c'est bon. Voilà. Puis après, il y a le grumier malhonnête qui se dit, je vais lui faire signe de passer. Et en face, il y a le bus qui arrive et là, bam, bon, ça aussi on voit parfois. Bon, c'est un peu dommage ça. Bref, vous le croyez, si il vous fait signe de passer. Bon, à part celui qui est très méfiant, ça j'ai vu aussi le chauffeur qui dit, non, 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 moi je ne passe pas parce que le gars là, il ne connaît pas combien. Bon, mais normalement, vous lui faites confiance. Il vous dit devant moi, c'est libre, vas-y, passe mon ami, double, il n'y a personne. Eh bien, vous avez une évidence par témoignage et vous faites confiance à cette personne. Il y a quelqu'un d'autre qui a vu, entendu ou étudié à votre place et vous lui faites confiance. À l'école, on a appris des trucs. Quand la maîtresse nous a dit 2 plus 2, ça fait 4, bon, on a dit, oui, d'accord, ok, elle a raison la maîtresse. Un peu plus tard, on a su faire 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. là, on a vérifié, vous savez, ok, ça marche. Voilà. Mais parfois, on nous a appris des trucs, on a dit, bon, ok. Quand on était petit, on nous a dit, la Terre tourne autour du soleil. Bon, et quand on est grand, on a compris pourquoi. Mais avant, bon, on a fait confiance à vos professeurs. Puis, les plus jeunes qui nous écoutent, peut-être les plus vieux vont me dire, oui, mais moi, j'ai connu, mais les plus jeunes, on vous apprend la date de naissance, la date de mort du premier président de la République gabonaise, M. Léon Barre. Vous la connaissez, vous l'avez vu, vous avez vérifié, et pourtant, vous croyez tout le monde qui vous en parle. Si vous prenez d'autres personnes qui ont existé avant, plus longtemps avant, vous croyez qu'elles ont existé ? On prend Jésus. Vous croyez qu'il a existé ? Et pourtant, est-ce que vous l'avez vu ? Non, mais on vous l'a dit, et donc vous avez, eh bien, vous avez cru à ce témoignage. Voilà. Donc, dans ce cas, eh bien, il s'agit de l'évidence par témoignage ou encore de ce qu'on appelle l'évidence indirecte. La science et la croyance, donc les deux, arrivent toutes deux par ces deux moyens à la certitude de la vérité, avec une ou plusieurs évidences, on acquiert une certitude. Avec plusieurs certitudes, on acquiert une croyance ferme, une science sûre. On dit que la science, c'est la connaissance exacte par les causes, quand on connaît toutes les causes qui amènent à un effet. Donc, avoir la foi ou croire, c'est tenir pour vrai le témoignage de ceux qui ont manifestement été les acteurs ou les auditeurs ou les témoins de ce dont ils témoignent. L'acceptation de leurs affirmations doit évidemment reposer sur la qualité d'honnêteté du témoin ou des témoins. Voilà. Donc, je reprends mon exemple du grumier. Si vous le connaissez, vous l'avez vu là, vous avez fait la pause avant à Bifoune et il était là, il prenait son coupé-coupé, vous êtes assis, vous avez dit non, lui, sa tête ne me revient pas, il part juste devant vous. Bon bah, voilà. Vous dites non, son honnêteté là, il vient de... il a réussi à arnaquer la vieille maman là-bas, il lui a acheté le pain moins cher, je ne sais pas quoi, il a repris la monnaie. Bon, ce gars-là, il est malhonnête, vous ne passez pas quand il vous fait signe de passer. Si vous êtes le gars bien honnête, propre, allez, là vous passez. Vous voyez, c'est ça aussi. Si le témoin n'est pas digne de foi, pourquoi on croit le professeur ? Parce que normalement, le professeur, il est digne de foi. S'il est là, c'est qu'il a été reconnu comme tel, il a le diplôme, etc. Pourquoi on croit les magistrats, etc. Parce qu'ils ont prêté serment, ce sont des personnes assermentées, donc normalement, eh bien, ils témoignent, ils rendent la justice, etc. Et donc, on les croit. Voilà. La foi, donc, on dit que c'est une conviction sur les choses que nous ne voyons pas. On est sûr d'une chose qu'on n'a pas vue. C'est donc une adhésion volontaire, mais raisonnable et raisonnée à une vérité qui n'est pas directement évidente, mais qui nous apparaît digne d'être raisonnablement cru. C'est-à-dire qui est tenue pour vrai, je pense qu'elle est vraie, d'après le témoignage de quelqu'un que l'on sait bien informer, véridique et honnête. Donc, la foi, c'est l'adhésion volontaire à une vérité qui n'est pas évidente, mais qui nous apparaît crédible parce que, eh bien, elle est donnée par quelqu'un d'honnête. Voilà. Nous nous retrouvons après une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, Futur Radio Maria, c'est le chanoine Arnaud Jaminet en direct qui vous parle. Nous nous retrouvons pour notre catéchèse, notre heure de catéchèse du vendredi. Je vous rappelle toujours que pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au 065 49 12 83, 065 49 12 83, ou bien 077 52 57 067 89 077 52 57 89 Et ces numéros répondent bien évidemment aussi sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Alors, nous venons de parler un petit peu de la foi. Nous avons expliqué ce qu'était la foi. Donc deux choses, soit, alors d'abord de la vérité, comment on l'a constaté, soit on rentre en contact avec la chose, le feu qui brûle par exemple, soit une personne digne de foi nous l'enseigne à l'école, 1 plus 1, etc. égal 2, voilà, ou une personne, on avait pris l'exemple du grumier qui vous fait signe que vous pouvez le dépasser sur la route, et que si vous savez qu'il est honnête parce que vous l'avez croisé avant et que, bon, voilà, sa tête vous revient, vous passez, et si vous avez vu que non, il a l'air malhonnête, vous restez derrière lui, voilà, cependant, donc, la foi, pour demeurer raisonnable, eh bien, vous voyez, on ne peut pas admettre n'importe quel témoignage, parce que les humains sont sujets à l'erreur, ils peuvent se tromper, par exemple, vous êtes là sur votre route et vous voyez qu'il y a un virage là-bas, vous vous dites, non mais le gars, en fait, il a mal calculé que si jamais une voiture arrive maintenant de l'autre côté, ben si je passe, on va me rentrer dedans, alors, d'autres aussi peuvent vouloir vous tromper volontairement, pour diverses raisons, voilà, par exemple, vous voyez, si c'est un lointain cousin qui veut récupérer votre concession, qui vous fait signe de passer, c'est peut-être pas le moment de passer, parce que le gars en face, il a tout intérêt à ce que vous ne soyez plus là, parce qu'après le deuil, eh bien, il va récupérer la concession, non, dans les discussions de famille, donc, non, là, vous ne passez pas. il faut toujours examiner si les témoins ne se trompent pas, ou ne nous trompent pas, voilà, on voit parfois des élèves à l'école qui sont très pointilleux là-dessus, il y a des élèves qui aiment bien en BTC, les professeurs qui m'écoutent, vous voyez cet élève-là, qui à chaque fois, vous pose toutes les questions, jusqu'à ce que vous soyez obligés de dire, ben écoute, si tu veux faire le cours à ma place, c'est-à-dire qu'à faire les études, aller à l'université, voilà, oui, ce genre d'élèves-là, qui cassent les pieds jusqu'à ce que, eh bien, ils trouvent l'erreur possible, ou la faille dans notre raisonnement, voilà. Alors, il y a mille motifs sérieux de croire, vous voyez, en raison de l'intelligence, de la sincérité, de l'honorabilité, de la science des témoins. Ainsi, lorsque c'est le cas, eh bien, pardon, parfois, eh bien, oui, on a une unanimité, pardon, des témoins. Chacun a des qualités, donc certains a l'intelligence, d'autres a la sincérité, d'autres sont honorables, d'autres ont la science, voilà, et on peut avoir une multitude de témoignages qui tombent tous en accord les uns avec les autres, c'est ce que nous avons pour l'évangile. Donc, le témoignage des autres est une source légitime et raisonnable et même indispensable d'acquisition de la certitude. On ne peut pas tout savoir par nous-mêmes. Vous savez, sinon, on n'aurait pas fait les livres, voilà, si on pouvait tous tout savoir par nous-mêmes. D'ailleurs, aujourd'hui, on est bien à une époque où il faut se spécialiser. Certains vont aller étudier l'astronomie, d'autres, eh bien, vont étudier l'architecture et ainsi de suite. On ne va plus pouvoir maîtriser l'ensemble des connaissances aujourd'hui. Ça, ce n'est plus possible. Il y a encore mille ans, eh bien, un homme pouvait prétendre connaître à peu près tout, être capable de faire de la poésie tout en maîtrisant le parcours des astres, des étoiles dans le ciel. Non, aujourd'hui, ce n'est plus possible. On se spécialise. Certains font du droit, d'autres font de l'économie, etc. Voilà. Donc, il y a tellement de choses qui nous échappent, voilà, ou qui constituent un passé révolu et qu'on ne peut plus reproduire. Voilà. Ce témoignage des témoins dignes de foi mérite donc notre confiance éclairée. Cette foi humaine, c'est la condition du savoir et du progrès pour notre intelligence. Elle a la clé, le couronnement de toute connaissance du vrai qu'on peut trouver dans les choses. Alors, maintenant, la foi divine. Il faut admettre que notre intelligence, elle est imparfaite. Elle ne comprend pas tout. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Mais pour qu'on comprenne rapidement et sûrement certaines vérités qui sont nécessaires à notre salut, parce que là, on parle de la foi divine, on parle de connaissance de Dieu, ça, c'est nécessaire pour aller au ciel. Bien, Dieu a voulu nous les révéler et les faire enseigner par son Église terrestre. Or, bien, Jésus-Christ et l'Église sont des guides sûrs en qui nous pouvons avoir une confiance éclairée. Vous voyez, on sait qu'ils sont dignes de foi. Alors, la foi divine, en plus, ne peut pas contredire la raison parce que ces deux lumières, ça, c'est Saint Jean-Paul II qui a cité beaucoup là-dessus, la foi et la raison vont ensemble. Elles sont complémentaires, elles ont la même origine, c'est Dieu. Elles se complètent, elles s'entraident. La raison sert de base, elle aide la foi. D'ailleurs, on ne peut pas croire quelque chose qui serait totalement... Quand on croit, pardon, c'est un acte rationnel. Le témoin qui me parle là est lui-même rationnel et digne de confiance. Donc, ma raison dit, je peux adhérer à ce qu'il me dit. Voilà. On ne peut pas adhérer comme ça, sinon ce qu'on appelle le fidéisme et ça aussi, c'est condamné par l'Église. Je crois parce que je crois... Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Je crois parce que c'est raisonnable de croire. Voilà. Et la foi, à son tour, elle va perfectionner la raison. Elle l'enrichit de nouvelles connaissances. Vous voyez, la Trinité, Dieu et un seul Dieu en trois personnes, ça enrichit notre connaissance. Notre raison ne peut pas y arriver toute seule. Voilà. Alors, il se trouve que d'autre part, Dieu a donné des signes distinctifs, spéciaux, pour nous faire constater la réalité historique de ces révélations. Ce sont les miracles. Vous voyez, pour nous attester, regardez, celui qui dit ça est vraiment d'origine divine parce que ce qu'il fait, la puissance qu'il a, vient de Dieu seul. Alors, il y a des miracles du domaine physique comme la résurrection de la mort. Il y a des miracles du domaine intellectuel comme les prophéties. et des miracles du domaine moral comme l'héroïsme des martyrs de tous âges, de toutes conditions à travers l'histoire. Eh bien, voilà, tout cela nous permet de voir, c'est des preuves de crédibilité. Cependant, il peut arriver que quelqu'un refuse de croire ou qu'il nie les choses les plus évidentes. Ça, c'est la faute de l'orgueil, des passions de l'âme, du respect humain ou du manque de conviction ou du manque de certitude. Tout ça, c'est autant d'obstacles dont on doit triompher. L'intelligence et la volonté ont donc besoin pour bien croire, vous voyez, la croyance doit être bonne, elle doit être bien faite. Eh bien, ça a besoin d'un supplément de force et de lumière qu'on appelle la grâce divine. C'est à ce titre que la foi est aussi une vertu, un don de Dieu qu'il faut la demander. On la reçoit dans le baptême et il faut la demander. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas laissé aux seules forces de notre nature humaine qui est blessée par le péché originel. Et l'acte de foi, c'est une excellente formule de demande à Dieu dans ce but. L'acte de foi, je le rappelle, c'est mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église parce qu'étant la vérité même, vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Alors, quelques questions peut-être maintenant pour résumer notre leçon d'aujourd'hui. Alors, quelles sont tout d'abord les vérités que nous devons croire ? Eh bien, ce sont celles que Jésus-Christ nous a fait connaître et qu'il enseigne par son Église. Pourquoi est-ce qu'on doit les croire ? Parce que Jésus, nous les ayant fait connaître, Jésus étant Dieu, eh bien, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Voilà. Où est-ce qu'on les trouve ? Eh bien, principalement dans le jeu croisant Dieu. Alors, qu'est-ce que le jeu croisant Dieu ? Qu'on appelle aussi le symbole des apôtres. C'est le résumé des principales vérités prêchées par les apôtres telles qu'ils les ont reçues de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui étaient les apôtres ? Douze hommes choisis par Jésus pour l'aider dans sa tâche puis enseigner sa religion et continuer son œuvre de sanctification sur la terre. Pourquoi est-ce que nous devons croire les vérités que l'Église nous enseigne ? Nous devons les croire et les mettre en pratique parce que c'est notre Seigneur, donc Dieu lui-même, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, qui nous les a fait connaître par les apôtres. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est la croyance ferme dans des réalités dont nous n'avons pas nous-mêmes la preuve directe et personnelle mais qui nous sont rapportées par des témoignages dignes de notre confiance. Qu'est-ce que croire ? Croire, c'est tenir pour vrai des réalités qui sont l'objet de notre foi. Alors, est-ce qu'on peut comprendre toutes les vérités de la foi ? Non, certaines, on ne peut pas les comprendre totalement. C'est ce qu'on appelle des mystères. C'est une vérité qui dépasse notre intelligence. Pourquoi faut-il y croire ? Parce que c'est Dieu qui les a révélés et qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Il y a trois principaux mystères de la foi que nous étudierons chacun en leur temps. D'abord, le mystère de la Sainte Trinité. C'est le mystère de ce Dieu auquel nous croyons. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mystère d'un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes. Il y a ensuite le mystère de l'incarnation. C'est le mystère du Fils de Dieu qui se fait homme. C'est un mystère parce que Dieu, pur esprit, se fait homme. Et enfin, il y a le mystère de la rédemption. C'est le mystère de Dieu fait homme qui meurt sur la croix pour nous. Et Dieu qui meurt. C'est contradictoire normalement. Donc Dieu fait homme, c'est effectivement, il peut mourir parce que son humanité peut mourir. Mais il y a quand même là quelque chose de mystérieux. Et parce qu'il meurt sur la croix pour nous, il nous rachète tous. Tout un chacun est racheté par lui. Là encore, c'est un mystère. Et enfin, il y a le signe qui rappelle tous ses principaux mystères, c'est notre signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous voyez, nous avons le résumé, nous avons la Trinité, les trois personnes. Nous avons la croix, la rédemption. Et nous avons, si nous avons la croix et la Trinité, c'est que nous avons l'incarnation, la deuxième personne de la Trinité, le Fils qui se fait homme. Alors, quelques conséquences pratiques de tout cela. Puisqu'il est un résumé fidèle et complet des principales vérités religieuses, puisqu'il nous a été légué par les apôtres aussi, qui sont des hommes instruits par Jésus lui-même, il est très souhaitable et bénéfique de prononcer assez souvent avec attention et conviction le Je crois en Dieu. C'est d'ailleurs un témoignage souvent des prêtres exorcistes. C'est que la récitation du Je crois en Dieu est quelque chose qui déplaît beaucoup au diable. Parce que la proclamation de qui est Dieu, la proclamation des mystères de notre foi, ce contre quoi il a toujours lutté, eh bien, ça lui est très pénible. Voilà, donc, c'est aussi une belle prière que nous devrions tous réciter au moins une fois par jour. De toute façon, chacun d'entre nous, je n'en doute pas, dit son chapelet tous les jours, donc nous le récitons forcément au moins une fois chaque jour. Deuxième, je dirais, deuxième conséquence. Ainsi, rappeler et attentivement réciter de temps en temps, ce symbole religieux de notre foi nous évitera l'oubli des vérités religieuses fondamentales. Il stimulera aussi notre foi et notre confiance pleine d'espérance dans l'amour que Dieu nous porte. C'est une chose sans fin de salle qui conseille de commencer toujours l'oraison quotidienne par la récitation lente et méditer du je crois en Dieu pour se remettre le cadre de notre oraison, le cadre dans lequel notre imagination doit vaquer quand elle pense à Dieu, l'ensemble de ce que nous devons croire, des mystères de notre foi aussi. Troisième conséquence, cette proclamation discrète mais attentive des vérités religieuses sera aussi la source et le signe fructueux de l'unité dans l'Église, de l'unité aussi avec l'Église. Ça nous fait rentrer chaque fois un peu plus dans l'Église qui est la gardienne, la dépositaire de ces vérités données, enseignées par Jésus-Christ. Donc, plus nous le récitons, plus nous entrons dans l'intimité de notre mère, la Sainte Église. Voilà, donc, fondée par Jésus, cette Église qui était confiée aux apôtres. Quand nous récitons le symbole des apôtres, nous récitons ce qu'ils ont donné comme foi à l'Église. Voilà, donc ça va être ce signe d'unité en vue de notre instruction, de notre éducation, de notre sanctification et ces prières que le bon Dieu nous a données, que le Christ nous a données, eh bien, elles forgent petit à petit notre prière, elles forment notre âme à parler à Dieu comme il veut que nous lui parlions à travers notre Père, le Je crois en Dieu. Toutes ces prières que Jésus nous a enseignées, que l'Église nous a données, eh bien, elles formatent, si je puis dire, mais dans le bon sens du terme, notre prière, notre vie de prière et d'union avec Dieu. Voilà, chers auditeurs de Radio Sainte-Marie et Futur Radio Maria, un peu ce que nous pouvions dire aujourd'hui à propos du Je crois en Dieu, donc après avoir étudié ce qu'était le catéchisme, après avoir vu ce qu'est le Je crois en Dieu, nous allons commencer, eh bien, dès la semaine prochaine, vendredi prochain, je vous donne toujours rendez-vous à 10h sur Radio Sainte-Marie, Futur Radio Maria, pour voir, eh bien, tout simplement qui est Dieu, voilà, l'existence de Dieu et ensuite nous verrons la nature de Dieu. A bientôt et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Oui, je crois Seigneur, Oui, je crois, je crois en un seul Dieu, Oui, je crois, le Père Tout-Puissant, Oui, je crois, Créateur du ciel et de la terre, Oui, je crois, de l'univers visible et visible, Oui, je crois, je crois, c'en est seul Seigneur, Oui, je crois, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, Oui, je crois, n'est du Père avant tous les siècles, Oui, je crois, Il est Dieu, n'est de Dieu, Oui, je crois, lumière n'est de la lumière, Oui, je crois, Vrai Dieu, n'est du vrai Dieu, Oui, je crois, engendré, non, pas créé, Oui, je crois, De la même nature que le Père, Oui, je crois, Et par lui tout a été fait, Oui, je crois, Pour nous, les hommes, Oui, je crois, Et pour notre salut, Oui, je crois, Il descendit du ciel, Je crois, Par l'Esprit Saint, Oui, je crois, Il a priché de la Vierge Marie, Oui, je crois, Et c'est fait homme, Oui, je crois, Crucifié pour nos soupons Pilate, Oui, je crois, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau, Je crois, Il ressuscitait nos troisièmes jours, Oui, je crois, Conformément aux Écritures, Oui, je crois, Et il monta au ciel, Je crois, Il est assis à la droite du Père, Oui, je crois, Il reviendra dans la gloire, Oui, je crois, Pour juger les vivants et les morts, Je crois, Et son règne n'aura pas de fin, Oui, je crois, Seigneur, Oui, je crois, Oui, je crois, Je crois en l'Esprit Saint, Oui, je crois, Qui est Seigneur et qui donne la vie, Oui, je crois, Il procède du Père et du Fils, Oui, je crois, Avec le Père et le Fils, Oui, je crois, Il reçoit même adoration et même gloire, Je crois, Il a parlé par les prophètes, Oui, je crois, Je crois en l'Église, Oui, je crois, Une sainte catholique et apostolique, Je crois, Je reconnais un seul baptême, Oui, je crois, Pour le pardon des péchés, Je crois, J'attends la résurrection des morts, Je crois, Je crois, Et la vie du monde a venu, Amen. Connaître son catéchisme Avec le chanoine Arnaud Jaminet C'est tous les vendredis à 10h En direct sur Radio Sainte Marie, Futur Radio Maria, Libreville 99 FM Connaître son catéchisme Avec le chanoine Arnaud Jaminet C'est tous les vendredis à 10h En direct sur Radio Sainte Marie, Futur Radio Maria, Libreville 99 FM FM Connaître son catéchisme Christophe Lisbon Ce